Le désir est non seulement un désir d'inceste, oui, il est fondamentalement un désir d'inceste, mais il est aussi un désir de destruction, un désir d'esclavagisation, un désir d'incorporation, parce que, disons, à l'horizon de la jouissance humaine, de ce qui fait jouir un être humain depuis la naissance, il y a une part de cette jouissance qui est fondamentalement nocive et qui cherche à se satisfaire. Sous-titrage ST' 501 L'interdit de l'inceste, ce n'est pas l'interdit pour le père d'avoir des relations désirantes avec sa fille ou avec son fils. Ça, c'est largement répondu dans le monde, mais si vous veillez un peu aux mots dans lesquels les choses sont dites, l'interdit de l'inceste est un interdit qui s'adresse à l'enfant. C'est à l'enfant qu'il est dit, tu ne convoiteras pas ta mère, tu renonceras à ta mère comme objet de désir et tu ne tueras pas ton père. Ça marche dans ce sens-là. Ce n'est pas le problème, si vous voulez, ce que les parents... Il est bien évident que dans le monde de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la psychologie clinique, personne ne fait l'unanimité. Mais en même temps, personne ne peut contester la notoriété, les titres, l'autorité de Jean-Pierre Winter. Je n'en dirai pas plus.